A la une de l'actualité, Ozy Maboué, le leader de l'alliance du MDC, Nelson Nachamisa, s'est adressé à ses partisans à son premier rassemblement après la mort de Morgane Sfangirai. Moins de 24 heures après son arrivée à la prison de Corotiba, un message de l'ex-président brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva a été publié sur les réseaux sociaux. Et puis en France, la grève des cheminots s'annonce encore très suivie ce lundi, quoiqu'en légère baisse au quatrième jour de mobilisation. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à tous. Au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile a présenté le deuxième rapport de suivi de gouvernance appelé Présimètre 229. Ce deuxième rapport fait le point de la réalisation des 198 promesses électorales faites par le président Patrice Talon. Après deux ans de gestion de ce dernier, la plateforme a constaté selon les statistiques rendues publiques que sur les 198 promesses recensées dans le projet de société du candidat Patrice Talon devenu président, 9 ont été tenus, 42 non enclenchés, 114 enclenchés et 33 tenus. Quelques éléments d'appréciation avec Julien Oussou, il est le coordonnateur national de la plateforme. Une promesse non tenue peut évoluer encore vers une promesse tenue sur une étape donnée. Je vous donne un exemple. Là, on est à 23 membres. Je donne cet exemple qui est peut-être plus simple. On est à 23 membres. Si demain, au remaniement, on retourne à 15, à 15 minutes, on rentre dans cette promesse-là à l'entroit de l'évaluation. Donc c'est comme ça que nous suivons les promesses pour dire, pour nous, c'est quand même rendre disponible les données. Pour que ça serve à faire d'autres analyses. Ça serve à pousser davantage les réflexions. Parce que, si on ne le fait pas, autant dire qu'on laisse le plus gros menteur prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire qu'il vient nous faire des promesses parce qu'il a fait qu'on le veut ou non une certaine analyse de la situation. Et qu'il a une certaine maîtrise des questions dont il parle. Il a posé un diagnostic. Et c'est sur cette base que nous avons cru à ce que le diagnostic qu'il a posé, il est bon. Et on lui donne le pouvoir. Donc on ne peut pas le considérer comme il le fait. Et le lendemain, il se met à dire, tout ce que j'ai eu à promettre là, c'était sur un diagnostic faux. Et donc, il faut me comprendre maintenant, je suis aux affaires, je vais aller dans le sens où que je veux. C'est là aussi la nécessité de traquer pour amener les prochains à se rendre compte qu'on vous traque sur vos promesses. Affinez vos diagnostics. Proposez des choses viables parce que vous êtes tenus pour ça. Mais même quand vous voulez proposer de trouver les mécanismes, ça c'est l'idée de la révision, mais trouver des mécanismes pour nous amener de façon consensuelle à l'atteinte de ces résultats. Au Niger, le cadre de concertation de la société civile s'est vu interdire une nouvelle manifestation publique. Les membres de la société civile avaient projeté d'organiser un meeting suivi d'une marche pacifique de protestation en droite ligne contre les lois jugées antisociales et les conditions de vie de plus en plus difficiles. Plus de précisions à travers ce reportage. La journée tumultueuse promise pour Niamé ce week-end n'aura été qu'un simple vœu du cadre de concertation de la société civile. Ces membres qui projetaient la marche pacifique de protestation n'ont pu obtenir l'aval des autorités administratives. Pour des raisons de sécurité, celle-ci y a été opposée, invitant les organisateurs à un report s'inédit. La marche interdite renvoie à celle de la semaine écoulée. 23 personnes ont alors été arrêtées, dont des leaders de plusieurs organisations de la société civile. Tous ont été poursuivis pour organisation et participation à une manifestation interdite et complicité de destruction de biens publics et privés. Depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile et l'opposition organisent des manifestations à Niamé et dans les grandes villes du pays. pour demander l'abrogation de la loi de finances qualifiée de loi antisociale. Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles tasses et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple, mais aussi d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA, soit une trentaine de millions d'euros aux compagnies de téléphonie. Je l'annonçais en titre, au Zimbabwe, le leader du mouvement pour l'alliance démocratique a tenu en fin de semaine écoulée un géant meeting à Bulawayo. C'est le premier rassemblement depuis la mort de l'ancien président du parti, Morgan Svangirai. À travers la mobilisation des militants de l'opposition, Nelson Chamissa entend battre le rappel de la troupe avant les prochaines échéances. Reportage. Ils sont venus de quasiment toutes les villes et contrées du pays, les Zimbabweens se reconnaissant à travers les idéaux et ambitions du MDC Mouvement pour le changement démocratique. La destinée de l'opposition désormais aux mains de Nelson Chamissa et la question de faire bloc autour de lui. Cela fait trop d'années qu'on voit que Zimbabwe a les plus grands chiffres, et cela jusqu'à sa mort. Mais maintenant, nous leur avons montré que la mort de Zimbabwe n'est pas la fin du mouvement pour le changement démocratique, mais que le mouvement pour le changement démocratique est sous la charge d'un jeune homme qui, nous pensons, nous aidera à traverser le Jourdain. Pour le porte-étendard du grand rêve de l'opposition, le choix de Bulawayo sonne la grande mobilisation pour barrer la voie à l'impostue et repositionner dans le Conseil des Nations, un État qui attend à donner. A Bulawayo, nous voulons voir la fumée s'élever pour que nous sachions que nous avons restauré notre statut. Le leadership, c'est la capacité de communiquer avec la communauté, la capacité de comprendre la culture et les traditions des gens du pays. Nous ne voulons pas de la culture de la ZANU-PF, qui consiste à corrompre d'autres cultures. Nous avons tout pour aller de l'avant et nous devons nous battre pour y arriver. Investi candidat à l'élection présidentielle prévue en juin, Nelson Tchibisa hérite toutefois d'une opposition divisée par des dissensions internes qu'il faudra corriger au plus tôt. La plaie non pensée, ce sera un boulevard ouvert au nouveau président du pays, Emerson Nangagwa, déjà investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour la présidentielle prochaine. En Afrique du Sud, Regina Moumdi, une église catholique de Soweto qui a joué un rôle central dans la lutte contre l'apathède, a tenu son premier service depuis le décès de Winnie Mandela il y a quelques jours. Il faut le dire, c'est dans cette église que se tenaient beaucoup de réunions clandestines. Je vous invite à suivre la trésorière de la branche Régine Anzo du Congrès national africain des femmes. Mama Winnie, en tant que travailleuse sociale, elle a joué un rôle central dans les communautés. Elle nourrissait tout le monde, d'où le nom de maire de la nation. Cette église avait l'habitude de tenir des réunions et de cacher les gens et les militants politiques. C'était l'endroit où ils pouvaient aller et fermer les fenêtres, les portes et chanter à plein poumon leurs opinions politiques. Hors du continent africain, en France, la grève des cheminots s'annonce encore très suivie ce lundi, quoiqu'en légère baisse au quatrième jour de mobilisation. Et ce, alors que débutent à l'Assemblée nationale les amens de la réforme ferroviaire que le gouvernement entend mener jusqu'au bout, malgré l'opposition des syndicats et de la gauche. Les cheminots ont engagé depuis début avril une grève marathon par épisode de deux jours sur cinq. Ils s'opposent à une réforme qui vise à détruire le service public, avec la suppression de l'embauche au statut spécial de cheminots, l'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme, prémisse d'une future privatisation selon les syndicats. Entamé ce samedi soir, cette deuxième séquence doit s'achever mardi matin. C'est la provocation de trop. On a d'un côté un gouvernement qui annonce la fin du statut sans aucune possibilité de négociation, et de l'autre côté une direction d'entreprise qui, pour les agents restants au statut, annonce le vidé aussi de son sens. Donc on a d'un côté le ministère qui supprime le statut, et de l'autre côté la direction qui supprime le statut pour les cheminots qui restent. Donc c'est absolument inacceptable. On a le sentiment que c'est plus une mesure dogmatique visant à accrocher le statut comme un trophée de chasse au-dessus de la cheminée du président Macron, plutôt qu'une mesure rationnelle visant effectivement à prouver que le statut, la suppression du statut serait la solution pour faire arriver les trains à l'heure, qu'il n'y aurait plus de pas dessus le réseau, qu'il y aurait plus de trains et moins chers. – Selon les prévisions annoncées ce dimanche par la SNCF, un TGV sur cinq, un Transilien et un TR sur trois et un TR cité sur six rouleront ce lundi pour le quatrième jour de grève contre la réforme ferroviaire. Une grève qui a déjà coûté une centaine de millions d'euros à la SNCF, d'après son patron Guillaume Pépi. – Parlons à présent de l'ancien président brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva qui est arrivé ce samedi soir à la prison de Corutiba dans le sud du Brésil où il a commencé à purger une peine de plus de 12 ans de détention pour corruption. Son incarcération a été célébrée par ses opposants devant sa prison. Son reportage. – Feu d'artifice ou encore des cris de joie, ces manifestants sont venus par centaines, voire par milliers, laisser éclater leur joie suite à l'incarcération de l'ancien président Luiz Ignacio da Silva. La scène a lieu devant la prison de Curitiba où l'ancien président brésilien commence à purger sa peine de 12 ans pour fait de corruption. – Il mérite d'être en prison, il pensait qu'il pourrait s'en sortir, mais ici à Curitiba, tout le monde paye pour ses crimes. – L'ex-président doit occuper une cellule d'à peine 15 mètres carrés avec toilettes et douche privatives au siège de la police fédérale de Curitiba avant un transferment. Elle a été spécialement prévue en raison du statut d'ex-chef d'état de Lula à l'écart des autres prisonniers. Louis Ignacio Lula da Silva a été condamné pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer offert par une entreprise de BTP. Ce biais aurait été donné en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. – Et moins de 24 heures après son arrivée à la prison de Curitiba, un message de l'ex-président a été publié sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo enregistrée deux jours plus tôt, le vétéran du combat politique de gauche dit avoir la conscience tranquille. On le suit. – Je veux vous dire qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai la conscience tranquille. Je suis bien avec ma conscience, avec ma vie. Ce qui me fait me sentir bien, c'est d'avoir la conscience tranquille. Je doute que Moro, je doute que Dalaignol, tous ces types qui ont dit des mensonges sur moi, se couchent tous les soirs avec la même tranquillité que moi et qu'ils dorment aussi bien que moi. – Je suis tranquille, je suis léger et j'ai la conscience tranquille. Cela peut prendre un peu de temps, mais nous allons gagner cette bataille. Donc pour le moment, si Dieu le veut, qui sait, la semaine prochaine, nous serons ensemble. – Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. – Sous-titrage Société Radio-Canada